Bonjour à tous, chers élèves de première année. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'exercice 8 de la série 4 de géométrie. Premièrement, on observe ici la position du sablier. On observe donc des angles opposés par le sommet, alterne, interne, et une autre paire d'angles alterne, interne. Je joue ici avec les couleurs pour ne pas sortir des lettres grecques à tous sens. Et donc ensuite, après cette observation, je vais regarder quelles sont les données de l'énoncé. En notant les données de l'énoncé sur ma figure, je vais pouvoir réfléchir à ce que j'ai et ce qu'il me manque. Donc ici, j'observe qu'entre A et B, j'ai 24 m. J'observe ensuite que de A à C, j'ai 28 m. Et de C à C', j'ai 21 m. Et on nous demande B à B'. Quel théorème utiliser ? L'indication qu'on nous donnait, B, B', parallèle à C, C', doit nous dire qu'on va utiliser le théorème de Thalès. On va donc poser les rapports. Attention, du rose au vert, on a A, B, et du rose au vert, on a A, C. Du rose au vert, c'est donc toujours les mêmes couleurs qu'on va ici utiliser. Et puis, donc toujours un triangle sur l'autre. Et B', c'est donc du vert au bleu, et C' c'est du vert au bleu aussi. On pose donc ensuite les valeurs numériques, que nous avons donc posées juste avant. Et maintenant, il nous reste simplement à calculer en isolant B, B', qui est la seule inconnue de notre problème. Une petite règle de 3, donc 24 fois 21 divisé par 28. Un passage soit au calcul de tête, soit à la calculatrice, nous donne 18. N'oubliez pas, ici, on a précisé l'unité. Nous avons donc 18 m. résumons ici la situation. Quand on a un problème de ce type, il y a plusieurs étapes. La première, c'est de noter toutes les données sur l'énoncé. La deuxième, c'est d'utiliser les rapports du théorème de Thalès. C'est l'indication des droites parallèles qui nous indique ceci. Ensuite, on applique les valeurs numériques. Finalement, on isole ce qu'il nous faut calculer. Et on n'oublie évidemment pas la solution. Donc, les petits pas à pas, notés ici avec des nombres, vous indiquent les étapes à suivre pour les différents problèmes. N'oubliez pas, en cas de blocage, à vous référer à ces étapes. Quelles sont mes données ? Quel est le théorème que je peux utiliser ? D'abord avec des lettres, puis avec les valeurs, et résoudre pour donner la solution. Belle révision à tous !